Je suis Tanguy Châtel, je suis bénévole en soins palliatifs dans une association parisienne. Je suis également sociologue spécialisé sur les questions de fin de vie. Vous avez entendu parler du projet de création de la Maison Nicodème. Bien sûr. Que vous inspire ce projet ? Le projet de la Maison Nicodème, c'est une maison. C'est une maison, on n'a pas choisi de s'appeler Nicodème. Il y a derrière toute une dimension symbolique, spirituelle qui est claire. Mais d'abord, c'est une maison, c'est un lieu de vie. Pensez avec des règles esthétiques, pensez avec une nouvelle approche pratique. On n'est plus sur des lieux fonctionnels, hospitaliers, classiques. On considérerait que le patient ou ses proches sont des gens qui doivent être traités. Et là, on est clairement sur l'incarnation qu'il nous faut des lieux où on puisse être accompagné dans notre globalité. Et je souligne et je salue avec beaucoup d'enthousiasme la création de cette maison qui va faire des petits et qui doit faire des petits. Comment vous voyez l'avenir des soins palliatifs ? En mi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a un vrai piège qui serait que les soins palliatifs se bureaucratisent, s'institutionnalisent et répondent à des normes de plus en plus envahissantes. Donc ça, ça pourrait les banaliser, les faire entrer dans un moule. Mais en même temps, il y a des acteurs extrêmement dynamiques. Il y a des besoins qui sont très diversifiés, qui débordent le champ de la seule fin de vie. Donc je pense que les besoins et les attentes de la population peuvent faire évoluer les soins palliatifs pour leur permettre de rester toujours un peu un aiguillon dans la société moderne. D'accord. On peut constater une distorsion entre la perception de la population globale des soins palliatifs et la réalité de ce que vivent les praticiens et les patients. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer cette image mentale ? L'image mentale négative, elle sera toujours liée au fait qu'autour des soins palliatifs, il y a la question de la mortalité, la question de la souffrance. Donc il y a une aversion qu'on comprend très bien de la part de la population avant d'abonder dans le sens des soins palliatifs. Ça veut dire que c'est les patients eux-mêmes, les aidants, les professionnels et les bénévoles qui ont la responsabilité de faire savoir la réalité des soins palliatifs. Ça passe par des témoignages qui doivent être décomplexés. Qui doivent sortir de l'approche un peu technique, un peu juridique, un peu éthique, pour aller au-delà, autour du bienfait, du bénéfice, y compris pour ceux qui sont accompagnants et pas simplement pour ceux qui sont accompagnés. On a connu dans le passé des moments où il y avait une communication plus enthousiaste autour des soins palliatifs. Je pense qu'il est vraiment très urgent de la retrouver et de porter la réalité du vécu des gens qui s'y adonnent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens tristes, c'est au contraire des gens qui sont nourris de l'intérieur par ce qu'ils vivent. Qu'ils soient accompagnés ou qu'ils soient accompagnants, c'est ça qu'il faut maintenant mettre à la disposition du plus grand nombre pour affiner la connaissance qu'ils auront des soins palliatifs. Alors justement, comment vous, vous vivez votre engagement dans les visites de soins palliatifs, des personnes en soins palliatifs ? Alors moi, mon engagement, il est double. Aujourd'hui, il est un peu moins où je fais des patients parce que je n'ai plus vraiment de temps, mais j'ai bien l'intention de le retrouver. Ça, c'est un lieu où on se ressource. C'est un lieu où on va à l'essentiel. Et donc, quand je ressors de mes accompagnements, je suis dynamisé. Et ça me donne l'énergie pour avoir envie d'aller dans un deuxième type de mission, qui est de faire connaître, qui est de faire réfléchir, qui est de montrer au pouvoir public l'importance, pas simplement sanitaire, mais l'importance sociétale des soins palliatifs. Donc l'engagement, il est double. Il s'enracine dans une expérience d'accompagnement et il se déploie dans la possibilité de mieux faire connaître les soins palliatifs pour que le plus grand nombre bénéficie des meilleurs soins palliatifs possibles. Alors qu'est-ce qui fait que vous vous sentez ressourcés après la visite de plusieurs personnes en soins palliatifs ? La simplicité. La simplicité, la sobriété. On est dans des vies qui sont très compliquées, qui sont toujours projetées vers l'avenir, qui sont toujours dans des successions de choses qui seraient à faire. Et donc, au chevet d'une personne gravement malade, on vient à des choses essentielles. Et comme on n'a pas énormément de solutions à leur proposer fondamentalement, puisqu'ils sont dans une forme de dénuement lié à leur maladie, à leur fin de vie, eh bien on se nourrit mutuellement de cette forme de dénuement. Et c'est rafraîchissant finalement dans la société contemporaine d'avoir des temps, même s'ils sont des temps graves, d'avoir des temps de sobriété, des temps de densité, d'avoir du temps. Tout ça, c'est des choses qu'on va trouver en soins palliatifs et qui sont une nourriture durable. Et c'est des choses qu'on va trouver en soins palliatifs et qui sont en soins palliatifs et qui sont en soins palliatifs.